Le premier mot qui vient à l'esprit lorsqu'on évoque encore, c'est celui de mystère. Lorsque le français Henri Mouault, que nous avons ici, en 1860, découvre ses ruines dans la forêt, il comprend tout de suite qu'il ne s'agit pas de quelques temples isolés, mais d'une cité qui a été très importante. Et les questions qui se posent, c'est mais qui, qu'est-ce que c'était que cette cité, qui a pu la bâtir, et comment a-t-elle pu être abandonnée et tomber de cette façon dans l'oubli ? Alors il pose la question aux gens qu'il a autour de lui, ce sont les Khmer qui vivent sur ce plateau de Siem Repp, au nord du grand lac de Ton-les-Sapes. Pour ces gens, les temples ne sont pas du tout une découverte, ils ont toujours su qu'ils étaient là, et même ils les ont toujours utilisés pour des cérémonies religieuses bouddhistes. Donc Mouault les interroge, mais en fait, ils ne connaissent pas l'origine de ces bâtiments, et ils ne connaissent pas leur histoire. Et je crois qu'il faut le souvenir tout de suite, ce sont des questions qui ne les intéressent pas. Ce ne sont pas les occidentaux, ce sont des Khmer, et ils ne voient pas les choses de la même façon. Aujourd'hui, un siècle, un bon siècle et demi plus tard, alors que le site n'est plus englouti par la forêt, mais plutôt menacé par le tsunami touristique, les archéologues et les historiens, et alors au premier rang, ceux de l'école française d'extrême-orient, ont pu reconstituer cette histoire. Nous la connaissons et nous pouvons en tirer quelques leçons. La démarche qui est proposée ici, c'est de s'interroger sur l'organisation générale du site, beaucoup plus que sur la description de tel ou tel temple ou de l'ensemble des temples. Organisation générale du site parce qu'il a quelques caractéristiques qui sont très particulières, qui n'appartiennent qu'à lui. Et c'est en comprenant ces caractéristiques que l'on pourra comprendre comment l'histoire du peuple Khmer, dans toutes ses dimensions, économiques, sociales, politiques, culturelles, démographiques, etc., comment cette histoire a pu conduire à la construction de cette cité, à son extraordinaire expansion et puis enfin à son abandon. Pour ce qui concerne encore, lorsqu'on prend contact pour la première fois avec le site, que ce soit par une visite ou à travers les livres ou les écrans, il y a trois caractéristiques majeures qui sautent aux yeux. La première, c'est le caractère monumental gigantesque du site. Si l'on y inclut le groupe de Rolios, au sud-est, qui a été la première construction, et une sorte d'encore en miniature, cela fait un rectangle de 25 km sur 15, c'est-à-dire presque 400 km², sur lesquels on trouve les ruines d'une quarantaine de temples. Les temples pris séparément peuvent être gigantesques, tout spécialement en corvate, qui est réputé être le plus grand édifice religieux du monde. Gigantesques aussi les foules qui ont construit et fait vivre cette ville, multitude que l'on devine lorsque l'on voit les dimensions des bâtiments, mais aussi multitude que l'on voit sur les bas-reliefs des temples, multitude de soldats, de paysans, de pêcheurs, qui suivent le cortège du roi. Deuxième caractéristique, un symbolisme qui est présent sur tout le site, et qui est celui d'une autre culture, qui est celui de l'hindouisme et du bouddhisme, mais aussi un symbolisme dont on se dit qu'il n'est pas forcément uniquement religieux, un symbolisme de forme géométrique, puisque aussi bien les cartes que les photos aériennes nous montrent sur ce site une juxtaposition, parfois une superposition, de carrés et de rectangles, qui ne sont pas posés n'importe comment, puisqu'ils sont presque toujours orientés, alignés, sur les quatre points cardinaux. Enfin, troisième caractéristique, le mystère qui plane sur tout le site, le mystère de l'abandon de cette ville. Enfin, on sait aujourd'hui qu'elle n'a pas été complètement abandonnée, mais en tout cas transformée d'un lieu de puissance, de grande densité de population, de grande activité, en un lieu pratiquement laissé à l'abandon et à moitié dévoré par la forêt. Alors, qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Nous nous efforcerons de répondre à ces questions en présentant tout d'abord les hommes qui ont fait cela, le peuple Khmer, puis la logique selon laquelle ils l'ont fait, dont nous verrons qu'elle est complexe, parce qu'elle est à la fois économique, religieuse et politique. Et enfin, et ça c'est le plus difficile, le plus délicat, essayer de comprendre comment cette formidable puissance a pu décliner et disparaître, et laisser encore à l'abandon. Et pour terminer, nous nous permettrons quelques réflexions sur le destin étrange de ce peuple Khmer et de son œuvre, la cité d'Ankor, réflexions qui peuvent peut-être trouver une certaine actualité en notre début de XXIe siècle. Qui a construit ce site ? Enkor est l'œuvre du peuple Khmer, qui a commencé la construction à la fin du IXe siècle et l'a achevée au XIIIe siècle. Les Khmer sont l'un des quatre grands peuples qui ont fait l'histoire de la péninsule indo-chinoise, avec les Birmans, les Thaïs et les Viettes. On remarquera, parce que c'est important, que chacun de ces peuples a bâti sa civilisation à partir du bassin d'un grand fleuve. L'Irawadhi pour les Birmans, la Ménam pour les Thaïs, le Mekong pour les Khmer, et enfin le fleuve rouge pour les Viettes. Ces quatre peuples de la péninsule ont été profondément marqués au cours de leur histoire par la double influence de leurs deux voisins géants, l'Inde et la Chine. Dans cette Indochine, les Birmans, les Thaïs et les Khmer ont reçu l'influence prépondérante de l'Inde, au contraire des Viettes, dont la culture est profondément cynisée. Je reviens un instant sur la présentation du peuple Khmer comme l'un des quatre grands peuples qui ont fait l'histoire de la péninsule indochinoise. C'est vrai, mais c'est vite dit, puisque dans cette péninsule, il n'y a pas quatre peuples, mais une bonne centaine d'ethnies différentes. Différentes par l'histoire, par la langue, par la culture, et des peuples qui ont conscience d'être différents les uns des autres. Mais parmi tous ces peuples, le plus grand nombre est constitué de minorités et de minorités dispersées, souvent, mais pas toujours d'ailleurs, dans les périphéries montagneuses, et donc des peuples qui n'ont jamais constitué d'État, jouant un rôle majeur dans l'histoire de la péninsule. Parmi tous ces peuples, il faut faire une place à part pour quelques-uns qui ont joué un rôle en tant qu'État. Par exemple, les Lao, installés dans le bassin du Moyen Mekong, qu'on hésite un peu à mettre à part, puisqu'ils apparaissent comme de très proches cousins des Thaïs, par la langue, par l'écriture, par la culture. Mais ils ont constitué un État séparé et qui veut être séparé. D'autre part, une place à part pour les Shams, les Shams, alors qu'ils ont eu autrefois un puissant royaume, le royaume de Champa, qui a même été une menace pour le royaume Khmer. Nous verrons que les Shams ont été les premiers à prendre et à piller encore en 1177. Mais par la suite, les Shams ont été submergés par la double pression des Khmer et des Viettes. Leur royaume a complètement disparu et aujourd'hui, on trouve les Shams, minorités dispersées, essentiellement au Cambodge, un peu moins au Vietnam et encore moins en Thaïlande. Revenons donc aux Khmer, qui sont l'un des peuples indianisés de la péninsule. Il faut tout d'abord préciser le cadre chronologique général. L'histoire d'Ancor s'écrit entre le IXe siècle, les années 800, et le XVe siècle, les années 1400. Alors tout de même 600 ans, ne l'oublions jamais, on s'inscrit ici dans la longue durée et non pas dans l'aventure passagère. Si l'on rapporte cela à notre histoire occidentale, on peut noter qu'en 800, Charlemagne est couronné empereur d'Occident et en 1431, Jeanne d'Arc est brûlée vive à Rouen. On approche de la fin de la guerre de Cent Ans. On peut situer l'apogée d'Ancor au XIIe et au début du XIIIe siècle, en gros entre la construction d'Ancor-Vat et la construction d'Ancor-Tom. Au même moment, en France, on est à l'époque des grands rois capétiens, ceux qui consolident à la fois le royaume de France et le pouvoir royal, en particulier Philippe Auguste, le vainqueur de Bouvines, qui règne de 1180 à 1223. Le premier royaume Khmer aurait été fondé en 802. Mais pendant la plus grande partie du IXe siècle, il n'y a rien à l'emplacement actuel d'Ancor qui ressemble à une capitale. A la fin du IXe siècle, les rois Khmer installent leur capitale au nord du lac Ton-les-Sapes et ils y construisent une première ville que l'on peut considérer comme un Ancor en miniature. C'est ce que l'on peut voir aujourd'hui au sud-est du site et qui porte le nom de groupe de Rolios. La logique du groupe de Rolios est parfaitement lisible sur le site et on peut se donner la peine de l'expliquer puisqu'elle permet de comprendre toute la logique d'Ancor. Tout le site est une reproduction à différentes échelles du modèle de Rolios. Alors, tout d'abord une précision. Les noms de lieux que j'emploie dans cette description sont les noms actuels pour qu'on puisse les retrouver sur la carte. Mais lorsque ces bâtiments ont été construits, les noms de Rolios ou même d'Ancor Vat n'existaient pas. Mais si l'on change de nom à chaque période, on va se perdre un peu. Donc, une fois pour toutes, les noms que j'emploie sont les noms actuels. Alors, à Rolios, dans les années 880, qu'est-ce que les Khmer ont voulu faire ? Ils ont construit quelque chose qui correspond à la fois à ce qu'ils étaient culturellement et à ce qu'étaient leurs besoins sur le plan matériel. Ce qu'ils étaient culturellement, un peuple indianisé, croyant profondément que la société, le monde, l'univers sont organisés d'une façon cohérente qui correspond à la volonté des dieux et qui croit que le roi qui les dirige est lui-même un dieu chargé de mettre en application sur terre le plan des dieux. La nécessité matérielle, c'est d'abord la nécessité de manger, de nourrir son peuple et, si possible, d'avoir le peuple le plus nombreux possible pour mieux se défendre par rapport aux voisins. Or, dans la zone tropicale où se trouve encore, il n'y a pas d'autre moyen de nourrir une population nombreuse que la résiculture inondée. Aucune autre activité ne fournit autant de calories à l'hectare que la résiculture inondée. Les pluies qui tombent la moitié de l'année permettent une récolte de riz par an et une bonne maîtrise de l'irrigation et du stockage de l'eau permet deux, voire trois récoltes de riz par an. Le peuple capable de réaliser cela dispose d'un formidable potentiel de croissance de sa nourriture, de sa population et donc de sa puissance. La puissance qui permet non seulement de résister aux voisins, mais même de les réduire en captivité, de les intégrer à sa propre population et donc d'augmenter sa puissance. Rolio s'est construit selon une triple logique technique, religieuse, politique. Une logique technique, c'est la nécessité de l'irrigation à grande échelle pour permettre la culture intensive du riz. La matrice de la cité, c'est un réservoir d'eau de dimensions déjà respectables, 3800 mètres sur 800 mètres. Il est rectangulaire parce que c'est la forme la mieux adaptée à ce terrain, un plateau très légèrement incliné. L'eau s'écoule dans des canaux qui dessinent complètement la ville. Ces canaux forment les douves de plusieurs temples et palais et en aval, ils servent à la fois de réseaux d'irrigation et de réseaux de transport. Enfin, l'eau s'écoule dans le grand lac Tonle-Sap. Le Tonle-Sap participe lui-même à ce système alimentaire puisqu'il fournit en abondance le poisson. Rolios répond également à une logique religieuse inspirée évidemment de l'Hadouisme. La ville est une représentation symbolique de l'univers, un univers centré sur les dieux et organisé par les dieux. Ce que l'on veut représenter, c'est l'ordre et l'équilibre de cet univers. La ville est parfaitement alignée sur les quatre points cardinaux qui sont en quelque sorte la projection sur Terre de l'ordre céleste. Au centre de la ville se trouve un temple-montagne représentant le mont Meru qui est dans la cosmologie hindouiste le centre de l'univers et la demeure des dieux. Le temple-montagne est lui-même construit en carrés concentriques représentant une fois de plus l'univers. Au centre, le mont Meru demeure des dieux. Autour, des enceintes figurant les chaînes de montagne qui constituent le monde. Autour, des douves figurant l'océan. On a ainsi une sorte de cité des dieux façonnée selon l'ordre des dieux. Enfin, il y a une logique politique dans la conception de Rolos. Les Khmer ont emprunté à l'Inde la conception du dieu-roi. Leur roi est un dieu et c'est lui en particulier qui est responsable de la concordance entre l'ordre céleste et l'ordre terrestre. L'ordre céleste, celui qui fait tourner le soleil et revenir les pluies. L'ordre terrestre, celui qui permet que l'irrigation soit efficace et que la société fonctionne. De la concordance entre les deux, c'est le dieu-roi qui est responsable. Le temple-montagne est son temple et après sa mort, il y est toujours présent sous la forme d'une idole qui est placée au centre. Il est également d'usage, après sa mort, de lui élever un mausolée au centre du bassin d'irrigation. Cet ancien mausolée est aujourd'hui en ruine et il trône au milieu d'un ancien bassin d'irrigation aujourd'hui complètement asséché et dont on ne voit plus rien au niveau du sol. Il faut une photo au satellite pour en distinguer les anciens contours. Le modèle de Rolios est jugé suffisamment satisfaisant pour que, dès la fin du IXe siècle, les rois Khmer décident de l'étendre. Mais on ne peut pas agrandir Rolios tout simplement parce que l'eau de ce réservoir est suffisante pour faire fonctionner cette cité hydraulique mais pas une plus grande. Par contre, on peut reproduire Rolios plus loin à condition d'avoir de l'eau et on peut même le reproduire à plus grande échelle à condition d'avoir suffisamment d'eau. Et c'est bien ce qui a été fait. Donc, pour comprendre le site d'Ancors, il faut bien retenir cette différence avec l'Occident. La ville occidentale croît par cercle concentrique successif, Paris étant un très bon exemple de ce type de croissance. La cité hydraulique, au contraire, croît par juxtaposition et superposition de carrés ou de rectangles. On comprend alors le plan géométrique d'Ancors tel qu'il apparaît non pas au niveau du sol mais sur un plan ou sur une photosatellite du site. Dès la fin du IXe siècle, un nouvel ensemble est construit une quinzaine de kilomètres au nord-ouest de Rolios. Il utilise l'eau de la rivière Siem Reap pour alimenter un réservoir beaucoup plus important que le premier. Il peut contenir six fois plus d'eau que le réservoir de Rolios. La nouvelle ville utilise l'une des rares collines que l'on trouve sur ce plateau, le Pnombakeng. Et l'on y a construit bien entendu un temple montagne. Le Pnombakeng est le centre d'une ville de quatre kilomètres de côté, une ville parfaitement carrée et protégée par des douves. Sa signification politique et religieuse est exactement la même que celle de l'ensemble de Rolios. L'expansion se poursuit au XIe siècle avec la construction du réservoir occidental qui restera le plus grand et qui a des dimensions gigantesques. 8 km de l'eau sur plus de 2 km de large. C'est la première chose que l'on aperçoit lorsqu'on arrive en avion à Ancor. la piste unique du petit aérodrome de Siam-Réap étant immédiatement au sud de ce réservoir. Bien que le seul monument de la zone soit le temple qui se trouve sur l'île centrale, la visite mérite d'être faite parce que c'est ici que l'on prend le mieux la mesure des travaux hydrauliques gigantesques qui sont à la base même de l'existence d'Ancor. On voit aussi très bien la nature de ces réservoirs non pas creusés mais contenus par des digues. Enfin, au début du XIIe siècle sous le roi Suryavarman II a lieu ce qu'on appelle parfois l'apothéose classique avec la construction du temple hindouiste d'Ancor. Vat qui réussit le prodige d'être gigantesque. Cela reste aujourd'hui le plus grand édifice religieux du monde mais sans jamais donner une impression écrasante. Ancor Vat est le plus grand de tous les temples et on peut le considérer comme le plus beau mais ce n'est que l'un des nombreux temples de la cité hydraulique au milieu du XIIe siècle. Parmi eux signalons le Bapuon le deuxième temple-montagne de l'ensemble dont la restauration terminée seulement en 2011 a été un véritable exploit longtemps interrompu par la guerre. Dans la première moitié du XIIe siècle de nombreuses constructions sortent encore à venir mais le site a à peu près atteint son extension maximum. Il est parcouru par un réseau très dense de canaux d'irrigation qui permettent deux ou trois récoltes de riz par an. Cela permet de nourrir une population très nombreuse avec des estimations qui sont variables qui vont de 500 000 à 1 million d'habitants ce qui est énorme à une époque où Paris ou Londres n'avaient que quelques dizaines de milliers d'habitants. Cette population très nombreuse vit dans un réseau très dense de constructions en bois. Cette densité très forte de population permet bien de parler de ville et de dire qu'encore est la plus grande ville du monde pré-industriel mais bien entendu ça n'a rien à voir avec la ville du Moyen-Âge occidental avec ses rues étroites et son ensemble très dense et cerné de remparts. Ici pour parler d'encore en tant que ville on emploie plutôt selon les historiens le terme d'agroville de cité hydraulique ou d'usinarii. et aujourd'hui les outils de dessin numérique de dessin 3D permettent assez facilement d'imaginer à quoi tout cela pouvait bien ressembler. Mais malgré l'éclat d'encore au début du XIIe siècle la cité hydraulique a déjà rencontré quelques limites. En particulier on est frappé de constater que le roi Suryavarmane II le bâtisseur d'encore vatte n'a réalisé que de très modestes travaux hydrauliques. Bien sûr les douves d'encore vatte sont un réservoir mais il est très modeste. Suryavarmane fait bien construire un nouveau réservoir de grande dimension mais il fonctionne mal puisqu'il est vite abandonné et aujourd'hui sa trace est presque invisible sur le sol. L'explication la plus simple est sans doute que les réserves en eau n'étaient plus suffisantes. Le système d'irrigation d'encore était très efficace mais fragile parce que l'envasement était inévitable. On était poussé à une fuite en avant en construisant de nouveaux réservoirs et lorsque l'eau n'a plus été suffisante la cité hydraulique a trouvé ses limites. L'affaiblissement d'encore se manifeste de façon spectaculaire en 1177 lorsque les châmes prennent la ville par surprise et la pillent. Ce triomphe des châmes est de courte durée puisque le roi Jaya Varmane VII rétabille la situation. Il se débarrasse des châmes et il reconstruit la ville. Il étend même la domination Khmer plus loin que jamais. Jaya Varmane VII reconstruit la ville mais pas à l'identique. On peut donc supposer qu'elle avait été très endommagée. Le roi fait construire encore Tom la grande ville dans un carré de 3 km de côté protégé par des douves et par un mur de 8 mètres de hauteur. Le plan est très classique orthogonal avec au centre un nouveau temple montagne le Bayon dédié à Jaya Varmane VII. Mais au-delà de ces formes classiques on est frappé par les nouveautés. Le bouddhisme qui a remplacé l'hindouisme comme religion officielle. L'omniprésence du roi Jaya Varmane dont le visage est représenté partout sur les 4 portes d'entrée de la ville mais aussi sur le temple central le Bayon 216 fois sur le Bayon. Jaya Varmane is watching you où que l'on soit il est impossible d'échapper au regard du dieu roi. On est frappé par le côté exubérant de la réalisation certains ont dit baroque. On est frappé aussi par la fragilité de l'ensemble. Des bas-reliefs sont inachevés. L'ensemble est très dégradé à un tel point qu'on a longtemps cru que le Bayon était antérieur à Angkor Wat alors qu'il lui est postérieur. On constate aussi qu'une véritable frénésie de construction possédait Jaya Varmane 7 sur les temples que l'on peut voir aujourd'hui sur le site environ un tiers ont été construits sous son règne. Par contre les réalisations hydrauliques restent extrêmement modestes. Un petit réservoir au nord dont la capacité de stockage est à peine supérieure à celle du tout premier réservoir celui d'Aurolios trois siècles auparavant. Alors on peut à peu près comprendre ce qui s'est passé. Jaya Varmane a été un très grand roi qui a jeté toute son énergie et celle de son peuple dans des réalisations grandioses mais qui était au-dessus de ses forces réelles c'est-à-dire au-dessus de ce que permettait une usinarie qui ne fonctionnait plus aussi bien qu'auparavant et qui était vouée au déclin. Le grand roi Jaya Varmane 7 meurt en 1210 18 ou peut-être 1220 on ne sait pas très bien et cette imprécision nous étonne pour un personnage d'une telle importance. Le roi de France Philippe Auguste et son contemporain et l'on connaît bien sûr la date exacte de sa mort et les circonstances le 14 juillet 1223 il se rendait de Passy à Paris pour préparer une nouvelle croisade et il est mort pendant le voyage dans la ville de Mantes. Bon alors on sait tout ça parce que cela a été écrit immédiatement par des chroniqueurs et ensuite cela a été recopié dans tous les livres d'histoire. Mais souvenons-nous les Khmers n'attachent pas du tout la même importance à l'histoire et l'histoire de Jaya Varmane 7 n'a pas été écrite. En tout cas vers 1220 il a disparu. Après la mort de Jaya Varmane les évolutions qui étaient déjà à l'oeuvre auparavant et qui allaient toutes dans le sens d'un déclin ces évolutions deviennent incontestables et irréversibles. D'une part les travaux de construction de bassins d'irrigation les bailles ces travaux cessent complètement après la mort de Jaya Varmane 7 après avoir connu une longue phase d'expansion puis de déclin. Le premier réservoir le barail de l'Oleil édifié vers 880 a une capacité de stockage de 10 millions de mètres cubes d'eau. Dès 900 le deuxième barail le barail oriental bondit lui a une capacité de stockage de 60 millions de mètres cubes d'eau. Vers 1050 le barail occidental établit un nouveau record 70 millions de mètres cubes d'eau. Toujours plus. Mais il semble qu'on soit arrivé à un maximum puisque le grand roi Suryavarmane de lui-même le bâtisseur d'Ankor Wat doit se contenter de travaux hydrauliques beaucoup plus modestes. D'une part les douves d'Ankor Wat et d'autre part un barail de peut-être 30 ou 40 millions de mètres cubes on ne sait pas très bien mais en tout cas un barail qui ne fonctionne pas sans doute par manque d'eau et qui doit très vite être abandonné. Enfin le dernier grand roi Jayaavarmane 7 doit lui aussi se contenter de réalisations hydrauliques très modestes d'une part les douves d'Ankor Thom et d'autre part un dernier barail le barail de Préhacan qui n'a qu'une capacité réduite de 10 millions de mètres cubes soit pas plus que le barail de l'oleil trois siècles auparavant. Moralité de tout cela il fallait toujours plus d'eau pour avoir toujours plus de riz ou du moins autant de riz mais il arrive un moment où ça ne marche plus. Même chose pour la construction des temples alors qu'une véritable frénésie de construction avait marqué le règne de Jayaavarmane 2 après 1220 on ne trouve plus aucune construction nouvelle de temples. Alors il y a des aménagements de temples anciens par exemple le bouddha couché du papillon dateraient du 15e siècle. De la même façon on a postérieure au 13e siècle des plateformes de pierre sur lesquelles auraient été construits des temples de bois. Alors on peut si l'on veut interpréter cela comme l'épanouissement d'une spiritualité plus légère qui n'aurait pas eu besoin des lourds temples de pierre. Bon pourquoi pas ? Il n'en reste pas moins que la construction des grands temples qui était la marque d'une grande puissance et bien cette construction disparaît. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Je pense que l'explication la plus vraisemblable c'est aussi la plus simple. L'usine Harry qui était à la base même de la puissance Khmer qui permettait de nourrir de plus en plus de monde donc d'avoir de plus en plus d'ouvriers pour la construction des temples de plus en plus de soldats pour la guerre et bien cette usine Harry a fini par se gripper au fil des siècles à la fois pour des raisons d'envasement d'enlisement des canaux et des bassins que bien sûr on combattait par des draguages mais cela a des limites aussi sans doute on avait atteint la limite des stocks d'eau disponibles que ce soit l'eau des rivières ou l'eau de pluie peut-être aussi un changement climatique bref les rendements étaient de moins en moins satisfaisants et il fallait toujours plus de travaux d'irrigation pour tenter d'enrayer la chute des rendements c'est donc le moteur même de la puissance Khmer qui était grippé et dans ce cadre là le règne du grand Jayavarman VII nous apparaît un petit peu comme le moment où on a tenté je dirais presque avec l'énergie du désespoir de masquer de refuser ce déclin par une débauche d'efforts et puis après la mort de Jayavarman VII il semble plutôt que l'on s'abandonne à la pente descendante alors la pente descendante attention elle n'est pas parcourue du jour au lendemain ça prend plusieurs siècles mais de fait dans le courant du XIIIe XIVe XVe siècle les voisins s'affirment bien davantage que le royaume Khmer qui comparativement s'affaiblit il faut rappeler ici la structuration de la péninsule indochinoise autour du bassin de quatre grands fleuves d'ouest en est l'Irawadi la Ménam le Mekong et le fleuve rouge au cours de l'histoire des peuples très nombreux se sont installés dans cette péninsule indochinoise une bonne centaine mais parmi eux et pourrait-on dire au-dessus d'eux quatre grands peuples qui ont construit chacun une grande civilisation à partir du bassin d'un fleuve parce que le bassin d'un fleuve est la base la plus solide pour construire et nourrir une société nombreuse grâce à la résiculture inondée ces quatre grands peuples sont les birmans dans le bassin de l'Irawadi les taï dans le bassin de la Ménam les viettes dans le bassin du fleuve rouge et bien sûr les khmers dans le bassin du Mekong avec cette particularité tout de même que la résiculture khmers utilise peu les eaux du Mekong et surtout la maîtrise de l'eau de pluie sur le plateau de Siamrep chacun de ces peuples à partir du moment où il avait une certaine puissance avait naturellement tendance à déborder sur le voisin à tenter de lui prendre quelque chose voire de le soumettre et chacun de ces peuples a fait l'aillère avec son ou ses voisins et cette tendance était d'autant plus naturelle qu'on était à l'époque il ne faut pas l'oublier dans un espace très peu peuplé et ceci pratiquement jusqu'au XXe siècle on a mis ici les estimations de population pour 1900 estimations il s'agit seulement d'ordre de grandeur mais on voit des chiffres très très faibles en particulier pour le Cambodge 1 million et demi d'habitants pour l'ensemble de la péninsule cela fait une population d'environ 35 millions d'habitants ce qui est très peu pour une superficie de 2 millions de kilomètres carrés soit 4 fois la France alors si l'on n'oublie pas qu'au XIIe XIIIe XIVe siècle la population était moins nombreuse et sans doute beaucoup moins nombreuse et bien il n'y a rien d'étonnant à ce que ces peuples entourés d'espaces semi-vides aient été tentés d'aller voir ce qui s'y passait d'aller voir si on ne pouvait pas s'emparer de terre et aussi peut-être surtout s'emparer de captifs que l'on pouvait ensuite intégrer à son propre peuple puisque l'homme était finalement la richesse la plus précieuse et qu'il était rare donc c'était important de s'en emparer à condition de pouvoir les nourrir et ici on retombe sur la nécessité de faire fonctionner correctement l'usinarie dans cette confrontation qui dure des siècles chaque peuple a connu tour à tour des succès et des revers mais aucun n'est jamais parvenu durablement à unifier la péninsule un peu comme si chacun devait rester accroché à son bassin d'origine et ne pouvait pas trop s'en éloigner cependant le résultat final de ces confrontations n'est pas le statu quo il y a eu de profondes modifications et on peut dire que les Khmer apparaissent comme les grands perdants au 15e siècle c'est la pression des Thaï ou Siamois qui oblige les Khmer à abandonner encore et à transférer leur capitale à Phnom Penh capitale beaucoup plus modeste d'un royaume qui n'a plus la même puissance alors on ne sait pas très bien si les Siamois ont pris ou pas encore en 1431 aujourd'hui on pense plutôt que non mais le fait essentiel est qu'après le milieu du 15e siècle encore n'est plus la capitale au 18e siècle les Viettes achèvent leur lente et longue descente vers le sud et s'emparent du delta du Mekong dont ils chassent les Khmer au bout du compte les Khmer sont le seul peuple à ne plus contrôler le bassin fluvial qui a vu naître leur civilisation puisque le delta du Mekong est aux mains des Viettes et le moyen Mekong a vu s'installer au 14e siècle le royaume des Laos proches cousins en détail et que devient encore dans tout cela le site abandonné en tant que capitale entre en sommeil même s'il a toujours conservé une certaine activité religieuse les bâtiments en bois disparaissent complètement les canaux vont s'ensabler et disparaître aussi aujourd'hui ils ne sont plus détectables que par l'archéologie aérienne les réservoirs se vident à l'exception partiellement du réservoir occidental les temples tombent en ruines et la forêt va dévorer une partie de l'ensemble Au-delà du site d'Ankor c'est le royaume Khmer dans son ensemble qui ne cesse de décliner et ceci jusqu'au XIXe siècle face à des voisins qui eux se renforcent les Siamois à l'ouest et les Viettes à l'est La monarchie Khmer tente de jouer ses voisins l'un contre l'autre mais au milieu du XIXe siècle le royaume Khmer semble sur le point de perdre toute indépendance et le Siam a déjà pris le contrôle de la région de la région d'Angkor La colonisation française commence dans les années 1860 alors on ne dira pas qu'elle sauve l'indépendance du Cambodge puisqu'elle transforme ce pays en protectorat mais du moins elle maintient le Cambodge comme état séparé et c'est la France qui fixe en 1907 les frontières qui sont les frontières actuelles du Cambodge des frontières qui l'imposent au Siam et qui rendent Angkor au Cambodge de la même façon c'est l'école française d'extrême-orient fondée en 1900 qui va restaurer le site d'Angkor et surtout écrire l'histoire de ce site Pendant toute la tourmente du XXe siècle qui est marquée par la colonisation la décolonisation la guerre d'Indochine la guerre du Vietnam le drame Khmer Rouge le Cambodge apparaît comme un petit pays qui tente de maintenir une existence séparée petit pays pas tellement par la taille mais plutôt par la population il y a 5 ou 6 fois plus d'habitants au Vietnam qu'au Cambodge en 1960 le Cambodge a 5 millions d'habitants et le Vietnam déjà plus de 30 millions d'habitants l'homme qui symbolise le plus ce Cambodge du XXe siècle c'est Norodob Sianuk qui a été successivement prince roi chef de l'état premier ministre il a porté un peu tous les titres il a mené une politique flamboyante et déconcertante puisqu'il changeait de position et d'alliance comme de chemise mais en fait à travers ces pélines dits il poursuivait la politique traditionnelle de la monarchie Khmer c'est à dire un jeu de balance qui cherchait à préserver l'indépendance du Cambodge Lorsque en 1975 les régimes mis en place par les américains à Saigon et à Phnom Penh lorsque ces régimes s'écroulent ce sont les communistes cambodgiens les Khmer rouges qui prennent le pouvoir à Phnom Penh ils arrivent avec une phraséologie communiste radicale qui semble annoncer une rupture totale avec le passé le passé réactionnaire en réalité que font-ils et bien il renoue avec le vieux nationalisme Khmer avec sa volonté de revanche contre les vietnamiens qui ont colonisé le delta du Mekong il renoue aussi avec l'héritage d'Angkor lorsque l'on voit ces multitudes mobilisées de force par les Khmer rouges et lancées dans des travaux gigantesques d'irrigation pour produire le riz et bien on a effectivement l'impression d'être revenu encore les Khmer rouges voulaient détruire le passé mais ils n'ont pas rasé encore au contraire ils se font complaisamment photographier devant le site et c'est Pol Pot le leader Khmer rouge lui-même qui se place sous le patronage d'Angkor lorsqu'il déclare en 1977 si notre peuple a pu bâtir encore il est capable de tout ce propos est cité par Philippe Short dans sa remarquable biographie de Pol Pot alors on sait la tragédie dans laquelle les Khmer rouges ont plongé le Cambodge avec le massacre de un quart à un tiers de la population du pays finalement ce sont les vietnamiens qui chassent les Khmer rouges à partir de 1979 et qui installent à Phnom Penh un gouvernement qu'il contrôle mais après des péripéties longues compliquées avec beaucoup d'implications internationales et bien le Cambodge a également échappé au contrôle du Vietnam la monarchie traditionnelle a été rétablie avec aujourd'hui comme roi Norodom Siamoni qui est le fils de Norodom Siamouk et qui couvre de son prestige le pouvoir réel qui est celui du premier ministre Aung San un régime alors parfaitement dictatorial et corrompu mais un régime cambodgien L'évolution des 20 ou 30 dernières années disons depuis 1990 c'est à dire le retour au Cambodge de la paix et de la sécurité tout ceci devait évidemment avoir de très importantes conséquences pour le site d'Angkor c'est objectivement l'un des sites touristiques les plus attractifs au monde et il est classé au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO depuis 1992 or ces années correspondent à l'envol au propre et au figuré du tourisme de masse internationale ce sont les occidentaux qui ont ouvert la voie suivie par les chinois et aujourd'hui par les indiens les indiens qui ont eu les raisons les plus sérieuses de venir à Angkor puisque ce site d'Angkor est en quelque sorte un produit de leur culture ces visiteurs indiens croisés au nord d'Angkor expriment leur vive satisfaction de se baigner dans l'eau sacrée de la rivière au Millinga il s'agit d'un petit cours d'eau qui descend de la montagne du plan de coulaine vers Angkor et dont l'eau se purifie en coulant sur d'innombrables statues sculptées au fond de la rivière de symboles sexuels masculins les lingas ou féminins les yonines en tout cas ces visiteurs indiens ont manifestement le sentiment d'être sur un site religieux bien vivant mais l'afflux est devenu énorme et dangereux avant la crise du coronavirus 5 millions de visiteurs par an et on était dans la perspective d'un doublement en quelques années bon alors c'est dangereux pour la préservation du site et puis aussi pour l'agrément la qualité de la visite et donc l'avenir du site alors ce n'est pas la cohue partout et tout le temps mais les pires moments et les pires endroits sont d'une part le coucher du soleil depuis le sommet du Pnombakeng et d'autre part le lever du soleil sur Ankor Wat alors pour ce lever du soleil voilà ce que l'on voit on peut aussi rajouter deux bronzes devant ça fait encore plus romantique mais voilà l'attroupement des touristes en train de regarder évidemment c'est beaucoup moins séduisant alors je ne dis pas cela pour déconseiller la visite parce que le site est si grand qu'il y a encore beaucoup d'endroits tout à fait fréquentables mais il faut savoir que cela existe essayez de l'éviter alors on trouve facilement sur internet de nombreux blogs de voyageurs qui donnent tous les conseils nécessaires pour éviter la cohue alors nous terminerons par où nous avons commencé avec cette question que nous apprend Ankor je me garderai bien de tirer des leçons définitives de cette histoire je me contenterai de trois remarques d'ordre général qui me sont venues en préparant et puis en faisant ce récit première remarque je suis frappé par l'importance l'originalité la force de résistance aujourd'hui on dirait la résilience de l'identité d'un peuple il n'est pas nécessaire d'être un fasciste identitaire pour reconnaître l'importance qu'a l'identité d'un peuple c'est le peuple Khmer qui a fait Ankor et d'une certaine façon on peut dire qu'il l'a fait à son image la cité d'Ankor est une représentation sur la terre une représentation de l'univers tel que conçoivent les Khmer et aussi une représentation du pouvoir c'est à dire des rapports entre la cité des hommes en bas le ciel des dieux en haut et puis le dieu roi qui est entre les deux donc en quelque sorte l'Ankor est une illustration de l'identité Khmer et cette identité elle a survécu à la disparition d'Ankor et nous l'avons vu jusqu'à l'épisode tragique des Khmer rouge et bien sûr au-delà jusqu'à aujourd'hui je me suis intéressé pour la première fois au peuple Khmer dans ma jeunesse donc il y a bien longtemps dans les années 70 à l'époque où l'impérialisme américain attaquait le Vietnam et j'ai défilé enfin nous avons défilé dans les rues en criant Vietnam Laos Cambodge Indochine vaincra alors nous savions bien sûr qu'il y avait quelques différences entre ces trois peuples mais nous ne savions pas très bien lesquels et ça n'était pas notre préoccupation la seule chose qui nous intéressait c'est que ces peuples luttaient contre l'impérialisme américain et pour la révolution et en faisant cela nous étions gravement victimes de myopie bon alors bien sûr les classes sociales ça existe mais si on veut résumer à cela l'histoire d'un peuple ou d'un ensemble de peuples et bien on se trompe on ne comprend rien à la péninsule indo-chinoise celui qui oublie que cette péninsule est d'abord faite de l'histoire de quatre grands peuples plus beaucoup d'autres de quatre grands peuples qui sont différents les uns des autres aussi différents que peuvent l'être en Europe les Portugais les Écossais les Suédois et les Polonais pris au hasard qui pourtant vu de loin sont tous des Blancs sont tous des Européens on ne voit pas très bien la différence ici ce sont quatre peuples différents par leur histoire et donc par leur culture et qui restent différents ces différences n'ont été effacées ni par la colonisation ni par la décolonisation ni par le communisme et de mon point de vue elles ne seront pas effacées par la mondialisation quatre peuples sans oublier de nombreux autres qui ont peut-être joué un rôle moins central dans l'histoire de la péninsule mais qui tout de même existent par exemple les Laos très proches culturellement des Thaï mais qui ont construit un État indépendant et qui tiennent à conserver cet État indépendant d'autres peuples comme les Mon ou les Cham qui ont eu autrefois un État puissant et qui a joué un grand rôle on a vu par exemple les Cham menacés encore mais cet État a disparu depuis et ces peuples vivent aujourd'hui dans une situation de minorité dispersée dans des États qu'ils ne contrôlent pas et enfin n'oublions pas l'une des caractéristiques de la péninsule l'existence dans tous les pourtours montagneux d'une infinité de minorités qui constituent donc cette mosaïque si particulière à cette région Deuxième remarque Lorsqu'un peuple est engagé avec toute son énergie dans une certaine direction et que dans cette direction il rencontre le succès ses efforts se voient récompensés par une puissance croissante par une prospérité croissante si parce que les circonstances ont changé cette direction qui est suivie depuis longtemps se révèlent conduire à une impasse et bien il sera très difficile à ce peuple et à ses dirigeants de l'admettre Pour le peuple Khmer la recette du succès c'était une parfaite maîtrise de l'irrigation permettant d'avoir une riziculture inondée nourrissant une population nombreuse Mais lorsque la machine a commencé à se gripper loin de chercher une autre voie les Khmer ont réagi uniquement en voulant relancer la machine en édifiant de nouveaux réservoirs en creusant de nouveaux canaux et puis en élevant de plus en plus de temples célébrant le bon fonctionnement de l'ensemble tout ceci jusqu'à ce que le système ne fonctionne plus du tout Il me semble tout de même que nos sociétés industrielles se berçant de l'illusion que la formidable croissance industrielle que nous avons commencé il y a plus de deux siècles peut se poursuivre à l'infini et bien nos sociétés industrielles pourraient à profit méditer le précédent dans le corps Troisième et dernière remarque ces évolutions qui conduisent une civilisation de l'essor et du rayonnement au repli au déclin et finalement à l'effacement ces évolutions se situent obligatoirement dans le long terme Il y a plus de deux siècles depuis la construction du premier réservoir et de la première cité à Rolios jusqu'à l'apogée que constitue la construction du barail occidental et en corvette Le déclin qui commence dès le XIIe siècle avec comme date symbolique la prise d'Ankor par les Chams en 1177 ce déclin semble miraculeusement interrompu par le règne du grand Jayavarman VII et la construction d'Ankortom Cela n'empêche pas le royaume Khmer de reprendre la pente descendante dès la mort de Jayavarman VII aux environs de 1220 mais un déclin qui est très long et très lent puisque c'est seulement vers le milieu du XVe siècle qu'Ankort est abandonné en tant que capitale La cité est en grande partie abandonnée à la forêt et disparaît du paysage mais le déclin du royaume Khmer se poursuit sur le long terme puisque c'est seulement au milieu du XIXe siècle que ce royaume est sur le point de disparaître comme avait disparu auparavant le royaume Sham par exemple disparaître sous la double pression des Siamois et des Viettes et c'est donc la colonisation française qui enraille ce processus et qui fixe en 1907 les frontières actuelles du Cambodge Donc si nous voulons comprendre ce que sont les évolutions importantes et dans quel sens elles vont pour le peuple Khmer et pour d'autres peuples et peut-être pour nous et bien il faut fixer notre regard non pas sur l'horizon des années mais sur l'horizon des siècles mais sur l'horizon